Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clément Lefort, je suis spécialisé dans la division d'hyperconvergence de Dell Technologies, principalement spécialisé sur l'offre alignée à VMware, sous-entendu quand on va parler d'hyperconvergence de tout intégré, on va parler de VXRail. Je vais vous présenter VXRail, le concept, les nouveautés, et je vais vous faire quelques petites démos, juste pour que vous puissiez un peu plus appréhender l'intégration, la philosophie concrètement portée par la Corp. De VXRail, hop, le pourquoi factuellement, pour refaire la genèse du produit, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un produit qui a été créé à la base par VMware. Avant de s'appeler VXRail, il a porté un autre nom. Mais VMware, c'est un éditeur logiciel, ce n'est pas un développeur d'appliance matériel. Et la philosophie, c'est qu'ils ont rencontré la problématique de la gestion de lot of bands, du serveur, etc. Et dans le groupe, il y a une entité qui s'appelle EMC, dont le métier a été, toujours, de tout temps, de créer de la valeur autour d'une CPU. Créer de l'appliance, factuellement. Donc EMC reprend le code. EMC merge avec VXRail. Et le résultat est, le positionnement de VXRail, c'est simplifier le MCO, le déploiement, certes, c'est un one-shot, donc on ne va pas le vivre tous les jours, même si, en termes d'envergure, les gros projets à scale, comme on dit, on a des intégrations à ce code, parce que c'est plus qu'une mode, c'est une réalité sur tout ce qui est MSP & Co. Et donc la finalité, elle a été de dire, on va simplifier le paradigme traditionnel, qui est, comment je gère mes différents silos, comment je vais gérer le MCO, en évitant de faire un petit peu de l'analyse bas niveau, de matrice de compatibilité, chose qui n'apporte aucune valeur, factuellement, sachant que ça peut être totalement automatisé à base de clics. Et donc, le pourquoi c'est nécessaire, parce que, factuellement, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de cloud, d'hybride, de multi, oui, factuellement, comment faire pour monter dans les couches, si on reste encore à gérer le back-end, un petit peu à la philosophie de, je rajoute de l'huile dans mon essence, pour pouvoir faire mon mélange. Non, c'est un non-sens, il faut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est, on oublie l'infrastructure, c'est un socle qui vient fournir des ressources, un pool, qui est administré par de la stack software, c'est ça la philosophie. Donc, encore une fois, c'est un produit qui a été créé par VMware, et c'est co-développé avec VMware, pour du VMware. Donc, le sous-entendu, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus intégré dans la logique. La finalité, couvrir les anciens cas d'usage, donc la VM traditionnelle que vous connaissez, et adopter, permettre facilement l'adoption, concrètement, de Kubernetes sur Vesphere. Enfin, VMware l'a lancé, vous avez tous entendu parler de Tanzu. Et si on veut aller sur la partie, on va dire, SaaS, voire TMC, avec les catalogues de services, très clairement, on voit que la finalité, elle n'est plus de gérer le MCO du back-end, et quand je veux rajouter un nœud, je ne vais pas y passer trois heures à faire de la matrice de compatibilité, à regarder si... Très clairement, le positionnement de Rail, c'est de dire, on permet tous les use-cases alignés à du VMware, factuellement. Donc, on n'est pas bon sur les autres superviseurs, mais c'est logique. Si on regarde d'un point de vue build, infra-underlying, techniquement, ça repose forcément sur une SAC X86. Là, en l'occurrence, je viens de Dell Technologies, donc je vais vous présenter les PowerEdge, factuellement, on a intégration, mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'à l'époque, le code avait été repris par EMC. EMC, à l'époque, n'était pas un revendeur de PowerEdge. Sous-entendu, là, tout de suite maintenant, on a encore des clients qui ont dans le même cluster, l'ancien vendeur X86, et du PowerEdge, dans le même cluster. Les process de déploiement de MCO, le bundle dommage, c'est le même. C'est un zip, c'est ça la logique. Et tout ça, on le fait pour, quoi ? Vous permettre de dire vulgairement, ce dont vous avez besoin, c'est du VCPU, de la RAM et du STO. On ne va pas vous dire, ah, pas de bol, il va falloir monter en version le VC, etc., parce que ce n'est pas le bon truc. Non, ça, on s'en occupe. C'est industrialisé, c'est le modèle. Donc, le concept, on démarre un cluster V-SAN, techniquement, à strict minima, trois nœuds. Alors, ça peut être un deux nœuds, un petit peu triché, avec du Direct Attach, et un Witness, pour faire office de troisième host. Mais, factement, on va parler de trois composants sur V-SAN. Donc, les trois premiers nœuds, chez nous, il faut qu'ils soient identiques. Logique, on va parler de miroir, à strict minima. Donc, on va éviter de faire du miroir entre du flash et du rotatif. C'est aussi simple que ça. Une fois que les trois premiers nœuds ont été utilisés pour allumer le cluster, on rajoute un quatrième nœud, un cinquième, un sixième, de la même génération, ou pas, de composants identiques, ou pas. Après, c'est à vous de jouer avec les affinités DRS. Techniquement, si vous rajoutez un GPU, et qu'il n'y en a qu'un seul dans le cluster, ça va être compliqué de mettre en mode maintenance le host et d'évacuer les VM. Donc, ça, c'est la philosophie. La console de MCO, vous la connaissez, je ne vais pas vous la présenter. C'est la réalité de l'hyperconvergence, en fait. Beaucoup d'acteurs de l'hyperconvergence vont dire, il y a deux consoles, en fait. Il y a la leur, et puis il y a la nôtre. Et on a une intégration. OK, mais c'est du converger. Ce n'est pas de l'assembler, ce n'est pas de l'hyperconverger. Et notre philosophie, elle a toujours été de dire, si on parle de l'hyperconvergence, c'est monoconsole, monovendor, monosupport. C'est sa logique. Le fonctionnel de V-SAN n'est plus à démontrer en termes de qualitatif et de fonctionnalités supportées, que ce soit le stretch, que ce soit la partie file system qui est en bédile à présent. À titre d'information, on lance l'object store sur notre architecture. Si on parle de l'hyperconvergence, forcément, la gestion du X86, elle est dedans. Donc, je vous le montrerai. On fera une petite démo. La réalité, c'est l'ajout, enfin, les opérations courantes, qui sont l'ajout de ressources, le retrait de ressources, les montées de version, le MCO, ENCO. C'est réalisé depuis votre GUI, V-Center. Petite spécificité de l'hyperconvergence dont on ne parle pas souvent. Il y en a un qui est connu pour en parler, Cisco, parce que le sujet du réseau, ça a toujours été un sujet dans l'hyperconvergence. J'aligne plein de boîtes pour aligner des ressources, c'est top. Mais comment je fais pour automatiser, orchestrer mon réseau physique ? On parlera un petit peu tout à l'heure de l'overlay, etc. Mais la finalité, c'est qu'il faut quand même des multiprises pour chaîner toutes ces petites boîtes. Et généralement, l'administrateur VMware, quand il crée un port-groupe, quand il fait un change sur un port-groupe, la plupart du temps, il est obligé de parler à l'équipe réseau. La philosophie, c'est, depuis à peu près deux ans, Smart Fabric, le concept, c'est un petit peu comme le VxRail, quand on le sort de la boîte et qu'on l'allume, il va faire un multicast pour dire bonjour. Là, on va sur les switches de Dell, mono support, mono R&D, mono vendor, ça ne peut pas être un switch autre que Dell. On va sur ce switch en clé et on active la Smart Fabric. Le concept, c'est le switch va alors signifier, sur le réseau, j'existe, je suis disponible pour une initialisation. Et le VxRail Manager va prendre en charge, monter les switches. On n'est pas obligé d'avoir les spines inclus, ça peut être juste les lifts, une petite paire, c'est tout à fait possible. Et il va les prendre en gestion pour le setup et le MCO. Je m'explique. Le setup, le concept de VxRail, c'est, j'ai une boîte qui arrive imagée d'usine, ready to serve. Le concept, je rague, je câble, j'allume, et je vais sur mon frontal web du VxRail Manager pour faire l'installation. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas sexy. On peut très bien faire un curl pour dire, je vais lancer l'installation avec un JSON. C'est tout à fait possible. Maintenant, on vient de l'hyperconvergence. Le but du jeu, c'est de simplifier et moderniser. On ne va pas tout de suite dire à tout le monde, avec les API, vous pouvez faire les installations en zero touch. On va sur le setup wizard du frontal de VxRail et il va détecter les switches non initialisés et toute la conf que vous allez pousser dessus pour votre cluster, VxRail va la pousser sur les switches et la propager. A terme, quand vous faites vos changes de port group, que vous en créez, etc., il va les propager sur l'architecture jusqu'au spine inclus. Et l'étape d'après, si on parle d'hyperconvergence, on va parler de mage. Et la mage, elle est orchestrée depuis la console que vous voyez en haut. C'est ça la philosophie. Ça, il n'y a pas de clé de licence là-dessus. Autre intégration qui n'est pas assez mise en exergue, l'intégration de RecoverPoint for VMware. C'est un code qui a été créé il y a pas mal de temps par EMC. Le concept, c'est un driver de stockage qu'on met dans le SX pour pouvoir trapper l'eye of ride qui passe à travers ce driver. Et ce trapping, il va nous permettre de pouvoir faire un rollback à l'écriture, pas traditionnellement au snapshot, à l'écriture. Et on utilisait, à l'époque, cet algorithme sous format d'appliance hardware pour mettre en réplication synchrone une baie san d'un vendeur A sur un vendeur B. Déjà, c'était pas mal, c'était novateur. Et là, factuellement, c'est porté en format Appliance Virtual. Et le modèle économique est embedded dans le VxRail. Alors, vous allez me dire, possiblement, il y a du assez à réplication. Je pense que vous connaissez le fait que c'est un one-way, le rollback, c'est un re-setup. On peut utiliser de l'orchestration, mais tout de suite, on monte dans les couches en termes de prérequis. Et ce n'est pas embedded, factuellement. Et on va avoir le stretch vsan. Ok, mais quid du DRP sur un stretch. Quand on a un pépin, il est stretché. Donc, techniquement, il est en synchrone de l'autre côté. Et donc, RecoverPine va nous permettre de pouvoir faire une réplication sync ou async sur un troisième site avec la possibilité de faire du re-hyping de la VM. On voit tout de suite que c'est un petit peu plus que juste un fichier zip de mise à jour tel que VxRail pourrait être présenté communément. Hyper-convergé, donc, ça s'intègre dans les outils de communication de connexion avec notre support tech. Que vous ayez un produit EMC ou pas, factuellement, ça utilise SRS. Donc, vous pouvez le bridger sur cette console. Et modulo le niveau de verbosité que vous choisissez via de la checkbox dans la GUI de la VCSA. On va soit récupérer juste de la log en proactive ou en réactive quand il y a un incident. Mais on va également être capable, si vous l'activez, d'avoir des remontées de perfs pour incrémenter deux portails en mode SaaS qui sont, pareil, gratuits depuis tout le temps. MyVxRail.del.com, vous avez entendu, et CloudIQ.vmc.com. MyVxRail.del.com, vulgairement, c'est un Google Map. C'est vraiment ça, un Google Map avec des bullet points. Et concrètement, vos bullet points, ce sont vos clusters. Ils peuvent être géodistribués. L'objectif, c'est de fournir une vue worldwide ou multisite, factuellement, pour pouvoir faire du monitoring. Ce n'est pas du MCO, c'est juste du monitoring. Depuis le WAN, on ne va pas permettre à quelqu'un de créer un part-groupe ou de l'allumer une VM. Dans une logique d'hyperconvergence, on s'est dit que ce serait peut-être bien de fédérer les outils de monitoring. Et du coup, CloudIQ.vmc.com, c'est le tool de monitoring des différents assets que vous ayez du groupe. Et du coup, VxRail est pareil embedded. D'un point de vue sécu, parce que c'est un peu quand même dans l'air du temps, certes, il y a le sujet ESX, Vcenter, les moyens de sécuriser ces accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie VxRail, on fournit, pareil, gratuitement, un hardening kit, donc en gros, un script, et pas un white paper de 500 pages, un script pour hardener la plateforme et appliquer les best practices de sécurisation. Ça, si on se le faisait à la main, il y aurait un sujet. On fournit un script pour pouvoir le faire, vulgièrement, à votre place. La nomenclature a été réalignée, alléluia, avec le code de VMware. À l'époque, il y avait du VxRail 3, 4, 5, 4, 7. Il fallait comprendre, en gros, le deuxième digit, c'était l'alignement à la majeure, 6, 7, 6, 5, 6, 0. Depuis la 7, ils se sont dit, on va vraiment aligner la nomenclature, donc, techniquement, VxRail 7. Nota bene, tant que VMware supporte une bulle de ESX, il est supporté par VxRail. Tant que PowerEdge par Dell est supporté, il existe dans VxRail. Pour faire simple, là, tout de suite, maintenant, on a encore trois générations de serveurs qui tournent. Trois générations, ça commence à dater. Le même fichier de mise à jour, le même process de MCO, le même process de déploiement. Trois générations, que vous ayez de la configuration A, B, C, D, E, F. Et souvenez-vous, je vous ai même dit tout à l'heure, il y avait un ancien équipementier, un ancien assembleur. Bon, lui, on ne le supporte plus. On est en fin de support, donc, techniquement, c'est pour ça que j'annonce que trois générations, 13, 14, 15e génération. Dans l'écosystème de Rail, il y a la partie CVS. Alors, c'est la boulette qui est tout en haut à gauche, là. Full Life Management, Life Cycle Management. Des people fondés, payés de VMware et de Dell bossent sur VxRail. Ce n'est pas un truc qui est fait par Dell dans son coin. C'est important, ça peut paraître marketing, mais c'est primordial de le dire. Alors, le factuel, c'est, oui, on a un décalage de launch sur les bundles de mage. Sur une mageur, en général, quand je dis une mageur, ce n'est pas un petit EP. C'est une mage, une 7U1, une 7U2. On va avoir un décalage, en général, de trois à quatre semaines. Pourquoi ? Parce que ces 400 people, en fait, ils sont payés à faire quoi ? Du testing, du testing de code qui est publié. En général, c'est 25 000 heures. Et la problématique de fond, c'est identifier tout le comportemental que vous pourriez rencontrer on-site. En gros, je rajoute un nœud. Est-ce que je vais avoir un bug sur un Python ? Est-ce qu'il y a une variable qui n'existe plus ? Enfin, bref. Ça n'empêchera pas d'avoir parfois des surprises, genre la 7U3 qui est retirée des repos plusieurs mois après. Je vous montrerai. La démo que je vais vous faire, elle est sur la 7U3 et depuis l'AGA, du code. Ce n'est pas tout le monde qui a une problématique. Mais, effectivement, moi, il marche très bien. Tous mes HTA Bench, ils sont sur l'U3. D'un point de vue nouveauté, le configuration portal, VxRail configuration.dlmc.com. On aime bien le web. Un portail en mode HTML5. Le but du jeu, c'est de fournir un petit peu à la YouTube un how-to installer son cluster VxRail, how-to-manage-it. Et l'étape d'après, toujours dans le même portail, une fois que vous avez renseigné concrètement les IP, les records, DNS, ENCO, on vous file un script PowerShell pour faire l'installation. Il faut faire un double clic et c'est tout. Et ça lance l'install. Ça, c'est pour montrer le niveau de maturité concrètement qu'on a sur l'installation. Pas des outils périmétriques pour faire un launcher d'un truc qui va créer un cluster. Non. Et ça utilise un fichier de config qui est un JSON. Ce JSON, si vous êtes un joueur en antecible ou en autre langage, parce qu'on a PowerShell, PowerShell, PowerKlee, et le reste de VxRail, un curl, avec ce JSON, et ça lance l'installation. Pareil sur la partie MCO, des rajoutes disk, rajoutes nœud, ENCO. Et ça, c'est pareil, c'est sans frais de licence, quoi que ce soit. Node Image Management, à l'époque, on avait créé un outil de Factory Reset dans le concept, un ISO qui était assez lourd à manipuler en plusieurs bandes, il fallait faire les firmware, ENCO, parce qu'un code VxRail, il faut savoir, c'est qu'il aligne la partie software et hardware, dans la même build. Là où d'habitude sur une build en 74 de SX, on sait que c'est juste le SX. Eh bien, nous, sur la partie rail, quand on annonce une build, c'est le SX, la VCSA, parce que le Vcenter peut être déployé par le VxRail, géré en mise à jour par le VxRail, et toute la partie quincaille qui est derrière. Et ça, c'est derrière cette build. Le NIM, c'est pareil, un exe ou un bin, ça dépend de votre OS, pour réimager le nœud, ou réimager les nœuds en série, faire du réimageage one-shot. Parce qu'on parle beaucoup de cloud, mais comment vous faites quand il faut une intervention humaine, un par un, pour décommitter des nœuds de clusters, pour les réaffecter dans d'autres sources, dans d'autres pools de ressources. On peut tout faire en script. C'est dispo en différents formats, donc on peut faire en mode do-it-yourself, c'est-à-dire que vous prenez du rail, vous rajoutez les différentes couches pour monter, ou vous pouvez souscrire à du service. Je pense que vous avez tous entendu parler, parce qu'on a essayé de faire un peu de bruit autour de ça. Apex, c'est un nouveau business model. Techniquement, ça reste la même offre, ça reste un VxRail, avec possiblement du VCF on top, ce n'est pas obligatoire, il y a des clients qui sont encore en mode HCI-only. Et on a la partie private cloud, et la philosophie de créer un cloud privé, c'est d'avoir un portail de MCO et une CMP. Et si on parle d'intégration VMware, forcément c'est les outils de VMware. On ne va pas dire qu'on a les intégrations Morpheus & Co, non, on parle d'une intégration full-stack VMware, et donc je vais vous montrer la partie intégration VCF, au sein de VxRail, la spécificité. Donc le mode mèche est forcément supporté, tout le fonctionnel de VMware, s'il existe, il existe sur VxRail. La grande nouveauté lancée avec la U2, c'est la capacité d'avoir des clusters de compute, qui vont monter le stockage distant, alors petit 1 en option, en mode mèche, via VsAN, le protocole, en gros j'ai à minima 2 nœuds par cluster, en mode compute, sans licence VsAN, qui vont monter via le proto VsAN, le datastore remote du cluster central. L'avantage, avoir une flexibilité dans le modèle d'évolution CPU décorrelé du stow, et réduire les assets licensing, on pourrait dire. L'autre évolution, ça a été de dire, what if vous avez une bête stockage du groupe, et vous avez des workloads monstrueux en termes de volumétrie, mais en termes de compute très faible. VxRail, c'est à présent s'installer en utilisant en stockage primaire une bête stockage du groupe, à la place de VsAN, par exemple. L'évolution à terme, c'est de dire, on vous permet de déployer quasiment n'importe quel format de déploiement, que ce soit du HCI, concrètement VxRail avec son VsAN embedded, de montrer du 3 tiers amélioré, parce que VxRail va monter une bête de stow, et l'étape d'après, c'est de pouvoir mixer les deux. C'est ça la philosophie. Nouveauté qu'on va lancer dès que cet U3 sera re-re-realisé, le satellite node. On parle beaucoup de Edge, Core, Cloud, tralala. Comment on gère les TPE, le retail, les mini-sites ? On va lancer des nœuds en stand-alone, qu'on appelle des satellites. Le concept, c'est un host avec un RAID hardware on top, et qui est life-cyclé et managé par le Vcenter central. Toujours avec le fameux process Zip & Co dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans les autres nouveautés, on a intégré la compatibilité avec VLCM. Il y a toujours eu un débat de tout temps entre Vum, VLCM et VxRail sur qu'il n'y a pas besoin de VxRail. Ok, si vous avez plusieurs configurations, plusieurs générations dans le même cluster, comment vous faites avec VLCM ? Du coup, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise VxRail et on l'expose comme repo, et il va exposer une baseline qui a une matrice de compatte qui est très très large. Et du coup, le VLCM, on va s'en servir potentiellement pour gérer la mage de Rail, multi-génération, multi-formes factors, et les composantes transverses, concrètement les Vib exotiques, que vous voyez en bas à droite. L'intégration de VCF. Pour ceux qui ne savent pas, une fois qu'on parle de HCI et qu'on rajoute un overlay réseau, un NSX, on a les trois composants des datacenters, Compute, Réseau, STO, et la philosophie de ça, techniquement c'est un VVD, mais comment ça se gère ? A l'époque, les VVD, quand il n'y avait pas VCF, quand il n'y avait pas SDDC Manager, cette petite VM, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait deux trucs pour créer un cloud, le portail de MCO et le portail de consommation. Le portail de MCO, à l'époque, c'était 400 à 500 pages d'upgrade guide. VMware a créé SDDC Manager. Si on regarde dans la release note de VMware, il y a le ReadyNode, en gros tous les autres vendors, et puis il y a VxRail. Le pourquoi, c'est important de le souligner, VxRail est piloté par SDDC Manager, ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que l'intégration, nous, VxRail, dans un contexte IaaS de VMware, on disparaît, on est en shadow. Par contre, le SDDC Manager, lui, il est capable de gérer le lifecycling full scope, soft et hard. Là où sur du ReadyNode, on va parler de translation et de code API pour aller parler à un gestionnaire de profil serveur externe. C'est possible, mais ce n'est pas tout intégré. Et ça, c'est la spécificité. A l'époque, on avait des restrictions assez conséquentes en termes de déploiement en réseau. VxRail avait le Gnoc qui imposait d'utiliser la PNIC 1 pour pouvoir faire du VSAN V-Motion. C'est fini, tout ça. C'est en mode custom. Dans le setup wizard, même en mode GUI, on peut choisir la scrolling list, quel flux passe par quel uplink, et on peut même s'amuser à créer plein de VDS. J'ai pris juste un des exemples d'archives VDS supportées pour pouvoir montrer que, même si on parle d'overlay, et que la plupart du temps, il y a plein de petites sociétés qui se posent la question du comment je vais faire pour migrer d'avant à après sur ce truc-là, sur Rail, rien nous empêche de faire un bring-up, une install, avec deux VDS distincts. Un qui va porter l'archive trad, et l'autre qui va porter l'overlay NSX. Et après, je ne vous l'apprends pas, déplacer une VM d'un point-groupe à un segment, ça, ça permet une adoption assez smooth. Vu qu'il ne me reste pas longtemps, je vais en profiter pour faire plutôt de la démo, plutôt que de retourner sur le PPT. Moi, j'en ai un petit peu assez du PPT. Donc, l'intégration de Rail, concrètement, dans la partie GUI, je vais exprès de montrer le truc qui a la boulette rouge, parce que ça ne sert à rien de regarder le verre. Le concept, je vous disais, on fait toutes les opérations depuis la GUI. Là, c'est en mode GUI, on peut le faire également, encore une fois, j'insiste, si on est un féru du code, on peut le faire en code, pas de problème. On veut bien jouer, on suit, on expose. Si vous regardez là-haut, hop, même sur VX Rail, on utilise un swagger pour vous expliquer et vous donner les exemples de ce que vous pouvez faire, et on va jusqu'à vous filer le sample de la requête avec l'output. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent jouer. Hop, donc je reviens. L'objectif, il est de dire tout le MCO, que ce soit l'ajout, l'ajout de nœuds, le retrait de nœuds, parce qu'il y a quand même un sujet qui est comment je fais pour retirer à échelle des nœuds quand ils arrivent en fin de support. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est dedans. Et d'un point de vue intégration, concrètement, sur la partie, hop, il est caché où ? Il est caché là. L'intégration VCF, ça c'est pas du VX Rail, VX Rail ne va rien changer aux fonctionnels de Vsphere, Vsan, NSX, etc. La petite spécificité, en fait, c'est que si vous regardez bien dans le Repository Settings, il y a les deux credentials. Sous-entendu, c'est la DDC Manager qui va chercher les bundles d'hommage de Rail. C'est la seule appliance au monde pilotée par VCF. Là, nous, on est vraiment en mode Shadow. Et la preuve en est, si on regarde, hop, c'est plus qu'une intégration, c'est un partenariat, malgré le fait qu'on aurait pu entendre parler de spin-off, de ségrégation, etc. Enfin, il y a du factuel derrière, il y a un engagement, et accessoirement, Michael est toujours au board. Donc, c'est pas de suite que ça va s'interrompre. Et la philosophie, elle est de dire, dans vos bundles, vous allez après avoir la capa de faire vommage et de pouvoir scaler. Alors, on ne mixe pas dans une instance SDDC autre chose que du VXRail. Ça peut paraître bête, mais la logique, c'est le SDDC Manager, il est au courant qu'il y a un VXRail qui va gérer le back-end hardware, et 86 et ESX inclus. Donc, techniquement, il faut forcément que le host, en question, il sache gérer lui-même cette mise à jour. Et le VXRail ne gère pas la mise à jour des concurrents, non. Donc, ça, c'est la petite spécificité. Sinon, d'un point de vue fonctionnel, ça reste exactement ce que vous avez l'habitude de voir. Je ne vais pas parler de la stack des intégrations Exotic & Co. Le portail, dont je parlais tout à l'heure très rapidement, pareil, vous pouvez aller le voir, ça y est, il a été ouvert. La philosophie, c'est pour l'instant, on est en early. Et juste pour conclure, parce que je suis à risque d'être à la bourre, tac, tac, tac. L'histoire de la mage, en fait, pour vous montrer, là, je suis en code, c'est une 6-7, elle a commencé à dater ma vidéo, je ne la fais pas en live, parce qu'il faut une heure, une heure et demie, en général, plutôt une heure et demie par noeud, pour faire une mage, majeure, pas juste une mineure. Donc, le concept, c'est, on prend un zip, vous avez vu la nomenclature, une cible à partir d'une source, et on va s'occuper de toute la partie MCO de l'environnement. Si vous regardez bien, il y en a eu pour 5 heures, c'est pour ça que j'accélère un petit peu, le système va nous expliquer, il va nous dire, est-ce que tu as pris tes snapshots, des environnements de management, on avance, et donc, je vais accélérer, si on regarde, il déploie un nouveau VX Rail Manager, il décommite l'ancien, la VCSA, quand vous faites une montée mineure, c'est facile de monter l'ISO, le vertueux CD, et de dire, fais ta mage. Quand vous faites une majeure, il faut déployer une nouvelle VCSA, migrer les assets, possiblement toucher à la version du VDS, là, si vous regardez bien, il a tout fait avec tout seul comme un grand, il a déployé une nouvelle VCSA, avec une hyper-relais, il a migré les assets, il a décomité l'ancienne, et si on regarde, il vous a laissé les anciennes VM de service. L'étape d'après, qu'est-ce qu'il fait ? Il part sur la partie Rail, la partie host, donc il va flasher toute la partie quinquairie, firmware, bios, and co, et à échelle, en rolling, nœud par nœud. Et une fois qu'il a terminé sa mage, là, en l'occurrence, on est passé d'une 6-7 à une 7, donc il y a un warning, le disclaimer générique, il faut changer vos clés. Ça, c'est la logique du produit VX Rail. Et pour aller encore plus loin, parce qu'on a des clients qui nous ont dit « c'est pas assez ouvert », le SSH est ouvert, pas de problème. Pour aller plus loin, on a créé la capacité de fragmenter les mages. En gros, le fameux fichier ZIP dont je parlais, qui vous prend d'un code et qui vous emmène à une cible, accessoirement, on en a de 6-5 à 7, même ZIP. Le fait est, c'est faire des mises à jour morcelées. Si un host, c'est une heure, une heure et demie en mise à jour, en général, je vais plutôt dire une heure et demie. Si vous avez 64 nœuds dans le cluster qui a la limite théorique, vous imaginez le temps qu'il faut. Donc, on a créé des fragments, des partial upgrades, le concept, c'est-à-dire, le ZIP, on l'a parté, pour pouvoir faire des mises à jour accélérées et on a même launché des boutons pause, résume. C'est des trucs tout bêtes. Et ceci conclut ma petite intro sur ma petite présentation sur VxRail. Si j'arrive à le quitter, ce ne serait pas plus mal. Et merci pour votre temps. Merci pour votre temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501